Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de cette occasion qui m'a été donnée pour m'adresser à l'ONU. Aujourd'hui, je suis devant vous et hier, je me suis déplacé à Bouchard pour voir de mes propres yeux les conséquences des crimes de guerre commis par les soldats russes. Les soldats russes ont tué tout un chacun qui était là-bas. Ils tuaient des femmes, ils cherchaient des vies pour pouvoir les tuer. Ils tuaient des adultes, ils tuaient des enfants. Ils essayaient même de brûler leur corps. Je me tourne vers vous, vers vous, lorsque nous parlons de la mémoire, mémoire qui est honorée de tous ceux qui sont tombés. Après les tortures, après les tueries dans la rue, et les civils ont été tout simplement abandonnés pour souffrance. dans leur maison, ils étaient aussi tués dans les rues par les chars, juste par plaisir. Les civils ont été torturés, violés, leurs bras ont été découpés, les enfants et les femmes. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas donné la bonne réponse au questionnement des Russes. Est-ce que cela est la caractéristique du membre du Conseil de sécurité ? Ils ont tout simplement nié notre droit à notre indépendance. Ils font tout pour pouvoir créer la haine, la guerre, et tuer les simples civils. pour plus de destruction, pour détruire les villes pacifiques. Tout cela a été fait pour la destruction de masse. Tout cela, vous avez déjà vu. Ils essayent d'exporter cette haine grâce à leur dispositif de la propagande, en faisant des provocations même pour pouvoir créer de la famine, une famine artificielle dans des pays de l'Afrique et pour créer le chaos dans des pays où il n'y aura plus de stabilité alimentaire. Où se trouve cette sécurité ? Sécurité qui devait être assurée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette sécurité n'existe plus. Où se trouve cette paix ? La paix pour laquelle l'Organisation des Nations Unies avait été fondée. Elle était censée créer les mesures préventives pour sauvegarder la paix. Ce système ne fonctionne plus. Maintenant, nous voyons que les soldats russes ont commis des atrocités à Boucha. et le monde entier verra encore davantage à l'avenir lorsqu'on découvrira tout cela dans d'autres régions de notre pays. La réaction peut être différente, mais par contre, les crimes de guerre sont les mêmes. La violence est la même. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler le premier article de la Charte des Nations Unies. Permettez-moi de vous rappeler l'objectif de notre organisation. Cet objectif est de préserver la paix. Et donc, là, nous voyons la violation du premier article de la Charte des Nations Unies. Sur le territoire de l'Ukraine, nous voyons des crimes de guerre les plus atroces qui sont commis, les crimes de guerre qui sont commis depuis le temps de la Seconde Guerre mondiale. Les Russes créent des blocus artificiels de nos villes pour créer de la famine. Ils tuent des civils. Ils essayent consciemment de bombarder des civils qui se cachent dans des abris. Ils font tout pour pouvoir massacrer le plus de civils possible. Ce qu'on a vu à Boucha, hélas, n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, hélas, de ce que les envahisseurs commettent sur nos terres depuis 41 jours. Combien d'autres localités découvriront-nous ? Mariupol, Kharkiv, Saumé, Tchernigiev, Bardianka, des dizaines, des dizaines de localités ukrainiennes, Kombucha. Je sais, et vous le savez parfaitement bien, ce que diront les représentants de la Russie en réponse à ces crimes. Ils ont déjà parlé à plusieurs reprises. Ils ont déjà fait jeter le vol MH17 au-dessus du Donbass et après, ils ont trouvé des excuses. Ils vont continuer à chercher des excuses. Et tant qu'on ne peut pas encore établir la vérité, ils vont continuer à dire que tous les matériaux et toutes les vidéos sont falsifiées. Mais nous sommes au 21e siècle. Nous avons des preuves indéniables. Il existe des images satellitaires pour pouvoir prouver tout cela. Nous allons continuer à coopérer avec les journalistes, avec les organisations internationales, avec le tribunal pénal international. La vérité doit éclater au grand jour. Pourquoi ? Pour pouvoir traduire en justice tous ceux qui se sentent impunis pour pouvoir montrer au monde entier, à tous les criminels potentiels, que l'impunité n'existe pas. Chaque auteur de ces crimes sera puni. Je pense que les autorités russes se sentent bien puissantes. La Russie a déjà délocalisé et même déporté des dizaines de milliers de nos Ukrainiens. Ils ont tout simplement enlevé des centaines d'enfants ukrainiens. La Russie essaye de nous transformer en esclaves. Ils essayent de piller des villes et des localités qu'ils ont occupées. Ils pillent tout, les denrées alimentaires. Ils volent même des objets personnels en arrachant des boucles d'oreilles. Tout cela met à mal l'architecture de la sécurité. L'impunité risque de se répandre dans le monde. Cela ne peut pas renforcer la paix et la sécurité. Si cela continue, chaque pays, hélas, ne pourra se reposer que sur la force des armes et ne pas se reposer sur les organisations internationales, sur le droit international. Et ce sera la fin de l'organisation des Nations unies. Mesdames et messieurs, êtes-vous d'accord avec cela ? Pensez-vous que l'heure a sonné pour cela ? Signé, il faut agir dès maintenant, immédiatement. Il faut renforcer la charte des Nations unies. Il faut reformer le système de l'organisation des Nations unies pour créer le système justice, pour la représentation juste de tous les pays au monde. Il faut être décisif. Somalie, Yémen, Afghanistan, Libye, tous les conflits là-bas doivent être terminés. Si seulement la tyrannie pouvait être arrêtée de façon exemplaire, et ainsi nous pourrions garantir la paix, et le monde sera transformé. Et la guerre se terminera chez nous. La guerre contre notre peuple ukrainien, contre nos Ukrainiens. Mais le monde a fermé les yeux sur la guerre en Ukraine, sur l'annexion de la Crimée. Mais le monde a fermé les yeux sur la Transnistrie et fermé les yeux sur tous les autres conflits autour de la frontière russe. Que faire ? Eh bien, traduire en justice immédiatement tous les auteurs de ces crimes de guerre, tous ceux qui ont ordonné ces crimes de guerre doivent être traduits en justice devant le tribunal équivalent du tribunal de Nuremberg. Rappelez-vous qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Eh bien, les crimes d'Adolf Eitman ont été punis. Personne ne sera à l'abri de la justice. Eh bien, maintenant, il faut transformer le système, le système de l'Organisation des Nations Unies. Nous vous proposons d'organiser une conférence globale, mondiale. Pour cela, peut-être même à Kiev, pour pouvoir réfléchir à ce nouveau système de garantie de paix et de sécurité, le système de garantie de l'intégrité territoriale, le système pour renforcer l'État de droit. Maintenant, nous voyons que les objectifs de San Francisco de 1945 pour pouvoir créer l'Organisation mondiale ne sont pas atteints. Et pour les attendre, il faut créer des réformes. Il faut tout faire pour pouvoir transmettre à des générations futures le système des Nations Unies qui marche pour garantir la paix, pour pousser les agresseurs à accepter la paix. Il nous faut de la puissance et le pouvoir pour punir tous les auteurs de ces crimes. Tout le monde doit être sur les pieds d'égalité, indépendamment de la puissance économique, de l'étendue géographique ou des ambitions individuelles. La puissance numéro un doit être la justice, la paix et la sécurité. C'était le rêve de l'humanité. Et comme cela, nous pourrions créer effectivement le bureau, le bureau renouvelé de l'Organisation des Nations Unies. Et le bureau à Kiev, U24, pourrait se charger de la prévention de la paix. J'aimerais bien souligner l'importance de la mission pacifique en Afghanistan. Nous, les Ukrainiens, nous avons évacué des milliers d'Afghans parce que les gens avaient besoin de cette aide. L'Ukraine est venue donc prêter main forte pour sauver les citoyens européens, canadiens, américains. Nous n'avons pas regardé sur leur nationalité. Nous avons sauvé tout le monde. Et lorsqu'il y a un besoin comme cela, il faut que tout un chacun dans le monde entier sache qu'il y aura de l'aide. Ainsi, l'Ukraine a le droit moral de proposer un nouveau système de sécurité dans le monde entier. Nous avons prouvé nos forces. Maintenant, nous avons besoin des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU pour la paix en Ukraine. Si vous savez les adapter, vous pouvez faire deux choses. Évancer la Russie comme agresseur de la prise des décisions qui bloquent les décisions relatives à cette guerre. Et ainsi, nous pourrions rétablir la paix. Ou bien, vous pouvez aussi montrer les voies de la réforme du système pour travailler pour le bien de la paix. Et s'il n'y a plus d'issue, eh bien, il y a une dissolution automatique. Je suis persuadé que vous allez choisir la bonne décision. Nous avons besoin de la paix. Le monde entier a besoin de cette paix. L'Europe a besoin de la paix. Et pour finir, je vous demande sincèrement, regardez la vidéo, une courte vidéo. Donnez-nous encore, accordez-nous encore une minute pour voir ce que ça donne lorsque l'un de nous peut abuser, abuser de ses droits. Si vous avez cette occasion, regardez bien cette vidéo. Et si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer chez nous, regardez bien cette vidéo. Je vous remercie. Voilà la prise de parole du président Zelensky qui a duré un bon quart d'heure, 16 minutes très exactement, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Samantha Bender nous a rejoint. Bonjour à vous. Merci de revenir. C'était important ce qu'il a dit, Volodymyr Zelensky. Tout à l'heure, Vincent Hugeux disait, on va voir ce dont il se sert pour parler justement au monde entier, alors qu'à chaque fois, il faisait une référence nationale, évidemment, pour préserver la paix, bien évidemment, à travers le monde. Et il propose d'ailleurs quelque chose. Il dit qu'il faut qu'on se réforme. L'ONU manifestement n'arrive pas à maintenir la paix sur cette planète. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, alors d'abord, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est très en colère par rapport à son temps habituel. Là, on voit qu'effectivement, d'ailleurs, il a commencé quasiment tout de suite à parler de Boucha en disant qu'il y aura d'autres Boucha qu'on découvrira en Ukraine. Effectivement, il dit que l'ONU a été créée pour préserver la paix dans le monde, que ça ne fonctionne pas visiblement et que donc, il faut penser à réformer cette institution. Il propose quelques pistes. Et puis aussi, ce sur quoi il a beaucoup insisté, c'est sur la justice. Il a dit qu'il fallait absolument que les responsables des atrocités soient jugés, que tous les gens qui sont responsables, et non seulement en Ukraine, il a aussi cité la Somalie, l'Afghanistan, le Yémen, que tous les tortionnaires à travers le monde soient un jour jugés et qu'il fallait vraiment que la communauté internationale mette désormais sur pied un système qui permettait qu'on en arrive à cette solution parce qu'il dit, sinon, c'est le monde entier, finalement, qui va en subir toutes les répercussions. Et puis aussi, il a dit que des centaines de milliers d'Ukrainiens avaient été transférés en Russie. C'est ce dont les Ukrainiens avaient déjà parlé à plusieurs reprises. Mais là, il le dit vraiment clairement. Mais effectivement, son objectif, c'est une réforme de l'ONU. Il propose même, mais je pense qu'en fonction des statuts de l'ONU, ça me paraît tout à fait impossible que la Russie soit exclue du Conseil de sécurité parce qu'il dit qu'évidemment, la Russie bloque toutes les résolutions concernant l'Ukraine. Et il dit que si ce n'est pas possible, eh bien justement, il faut faire une réunion mondiale pour réfléchir à un nouveau système de manière à garantir la paix. Et il propose d'ailleurs de le faire à Kiev, sa mandat de Benderd. C'est vrai que l'ONU, on peut effectivement le rejoindre quant au fait que l'ONU ne parvient pas à maintenir la paix sur la terre, évidemment. Alors sur cet appel à la justice, à ce que tout soit traduit devant des tribunaux, oui, il faut que tous les responsables de conflits et d'exactions soient traduits devant les tribunaux, mais surtout qu'ils soient jugés vite. C'est surtout ça. Mais oui. Et puis là, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que malgré ce qu'il dit, malgré ces demandes de réformer l'ONU, ceux qui seraient pour une réforme sont potentiellement dans une minorité. La Chine et la Russie se trouvent très bien dans le système actuel. Et puis l'Occident, tel qu'il est, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, peut-être quelques pays en Asie comme la Corée du Sud et le Japon sont finalement isolés face à cette vague soit d'indifférence, soit d'autoritarisme qui gagne la planète, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Inde, que ce soit même au sein de l'Union européenne. Donc j'adore ce qu'il dit. Je trouve que ce serait un monde utopique dans lequel on réformerait les organisations internationales pour avoir un véritable maintien de paix. Mais ce n'est pas nouveau. L'ONU a été incapable, à Srebrenica, d'empêcher le massacre. Au Rwanda non plus. Ça fait des décennies que nous savons qu'il y a besoin de réformes. Je suis toujours un petit peu pessimiste sur ces plateaux, mais rien jusqu'à présent ne me donne envie d'être plus... Enfin, j'aimerais être plus optimiste. C'est-à-dire que les constats qu'il fait sont justes, mais la marge de manœuvre, elle est sans doute assez droite. Vous en dites quoi, vous, Vincent Ugeux ? Écoutez, tant qu'on aura un système qui, avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité dotés du droit de veto, offre donc aux ex-superpuissances, qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement révélatrices de l'État du monde d'aujourd'hui, qui sont un héritage de la Deuxième Guerre mondiale... Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie. Et Russie. Donc tant qu'on aura ce système, il y aura de la part de ces puissances une capacité d'empêchement permanente et universelle. Donc quand lui suggère que l'on peut évincer la Russie des mécanismes de décision, c'est un vœu pieux. D'autant plus que la Chine, à l'évidence, s'y opposerait. Elle ne rallierait pas ce panache blanc-là. Par ailleurs, le constat qu'il émet sur la carence des Nations Unies, on ne peut que le partager. Notamment quand on pense à des guerres oubliées depuis le premier jour, comme celle du Yémen, par exemple. Quand on pense qu'un Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, a pu être le communautaire présumé de l'écarissage d'un éditorialiste dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, sans que rien ne se passe, et avec une normalisation. Quand on voit que Bachar Al-Assad, aujourd'hui, est en train de renouer avec ses voisins, qu'on retrouve son chemin de Damas quand on est un homologue de la région ou d'ailleurs, quand on voit la puissance de la normalisation et de l'oubli, on ne peut que partager ce constat. Le problème, c'est que ce qu'il propose, honnêtement aujourd'hui, au regard du rapport de force, est inopérant. C'est infaisable. C'est sans doute louable, c'est sans doute honorable comme perspective, mais ça n'est pas opérant. Et d'ailleurs, honnêtement... Mais il le sait très bien. Mais voilà, il n'est dupe de rien. Ça fait partie, là encore, aussi d'un combat pour conquérir les cœurs, pour ébranler ceux qui, au nom de la réelle politique, considèrent qu'il faut accepter l'état des choses aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il ne se berce d'aucune illusion en la matière. Évidemment. Quand il dit, Général, que des centaines de milliers d'Ukrainiens sont arrivés en Russie, ont été envoyés par les forces russes, on en parlait la semaine dernière, de ces gens qui ont été évacués de force manifestement vers la Russie, ou de gré parce que ces gens ne savaient pas où aller et qui se disaient, tant que je fuis les bombes, au moins je m'en sortirai peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dont on n'a pas de nouvelles, il y a beaucoup de gens dont on ne sait pas où ils sont partis, et on peut imaginer ce qu'ils deviennent à une fois arrivés en Russie, ces gens-là. Il y a des enquêtes là-dessus, par exemple, typiquement ? Pour l'instant, je pense que ce n'est pas là où il y aura le plus d'exactions. Je pense que c'est les couleurs humanitaires voulant montrer à ces pro-populations russes que l'échappatoire, c'était chez eux, en fait, en Russie. Bon, ça ne trompe personne, effectivement. Il y a des gens qui sont contre leur gré, manifestement. Je ne suis pas sûr que c'est là qu'il y aura des exactions. Les exactions, elles sont sur le terrain. Avec des unités qui sont traçables, qu'il faut retrouver. Comme le dit le président Zelensky, il ne faut pas d'impunité. Et là, il y a quand même une action, peut-être, qu'on peut faire avec le CPI, avec les bonnes volontés d'aller chercher, nommément, les responsables de régiment, les responsables d'unités, les soldats, qui, à un instant T, étaient un endroit. Et ça, ce serait nouveau. Au moins, faire des exemples, peut-être quelques exemples. Parce que vous disiez tout à l'heure, il faudrait que les soldats, soient au courant qu'ils risquent quelque chose, etc. Parce que ce n'est pas forcément le cas. Il ne faut pas imaginer que ces jeunes russes qui viennent faire la guerre pour la première fois, s'imaginent qu'ils sont traduisibles devant... Je pense également que ce ne sont pas les jeunes russes qui font la guerre la première fois qui sont responsables de ces actions-là. et plutôt des unités spéciales, comme les appellent les russes, ou des paramilitaires qui sont de sinistres réputations. Je pense que c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. D'ailleurs, son constat de carence est intéressant. Il fait une référence qui a peut-être dérouté certains téléspectateurs au vol MH17. Un mot là-dessus. Il s'agit d'un vol de la Malaysian Airlines qui devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur, capitale de l'Indonésie. On est en juillet 2014. Ce vol est abattu par un missile SOL-R alors qu'il croise au-dessus de la région de Donetsk. Il y a trois enquêtes différentes et indépendantes les unes des autres qui vont converger vers la même conclusion. Il s'agit d'un missile de type Buk qui a été tiré d'une plateforme qui a été convoyée deux territoires de la Russie vers la République populaire de Donetsk, donc l'une des républiques fantoches des séparatistes prorusses. Et on a même le nom de l'unité, c'est la 53ème brigade qui s'est chargée de l'acheminement. Tout ça, on le sait, ça a été établi. Un procès avait d'ailleurs été programmé en 2020. Et depuis, qu'est-il advenu ? Je l'ignore. On a même le nom des quatre suspects. Alors ce procès, en fait, a été, d'après ce que j'ai compris, a été retardé à cause du Covid. Mais je connais un des enquêteurs ukrainiens qui est allé chercher les preuves sur place et qui a aussi pu parler à des personnes en Russie dans la région de Rostov, d'où le buc serait parti. Et certains des témoins russes qui ont vu ce buc partir ont connu des morts suspectes juste avant les procès. Les gens ont peur de témoigner. Il y a des témoins, mais qui ont eu peur de témoigner. Même les personnes en Ukraine, parce qu'il faut savoir que le buc est donc passé par la région du Donbass qui est contrôlée par les Russes. Même ceux-là ont peur de témoigner. Beaucoup de témoins se sont rétractés au dernier moment. Et d'après ce que j'ai compris, avec le Covid, les choses se sont arrêtées. Ce sont les Néerlandais surtout qui ont poussé ce procès. Parce qu'il y a eu énormément de Néerlandais qui sont morts dans cet avion. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de conclusion. Même si, comme vous le dites, on connaît ceux qui auraient tiré le missile. Et encore plus intéressante, c'est que les ordres auraient été de tirer ce missile d'un village dans le Donbass qui a le même nom que le village duquel le missile aurait été tiré. Il y a deux villages qui ont le même nom. Et si ce missile avait été tiré du village d'origine, il devait partir, il aurait abattu un avion de l'aéroflotte. Et l'objectif aurait été d'abattre un avion de l'aéroflotte, de faire porter ça sur le dos des Ukrainiens pour justifier une intervention en plus importante. Ça, ça m'était raconté par des enquêteurs ukrainiens. Je lui fais confiance, mais peut-être pas à 100%, mais c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est vrai que tout ça est effectivement extrêmement troublant et on se demande évidemment comment on peut tordre le bras. Pourquoi on cite cet exemple ? Ce n'est pas anecdotique. 283 passagers, 15 membres d'équipage, aucun survivant évidemment à cette altitude. Mais vous voyez, on ne parvient même pas à faire advenir la justice sur un cas précis, circonstancié, localisé, documenté. Donc comment voulez-vous que l'on puisse réformer tout le système de paix des Nations Unies ? Non, ne serait-ce que d'avoir au moins effectivement le tribunal pénal international qui s'existe, qui a d'ailleurs ouvert une enquête assez vite, manifestement. Et vous me disiez la dernière fois, Catherine, il y a des enquêteurs qui sont sur place depuis longtemps. Le procureur est allé il y a deux semaines, je crois, déjà maintenant sur place. Mais justement, ce drame ukrainien va peut-être permettre de ressusciter, vraiment de donner toutes ces lettres de noblesse au tribunal pénal international et à réveiller la conscience aussi d'une partie de la communauté internationale parce qu'on l'a dit mille fois sur ce plateau, il y a beaucoup de pays qui ne trahiront pas, je mets des guillemets, la Russie parce qu'ils sont trop proches du régime de Vladimir Poutine. Mais pour les autres, effectivement, peut-être que ça va être un réveil et où on va se dire, effectivement, on ne peut pas continuer, comme le dit Volodymyr Zelensky aujourd'hui devant l'ONU, avec ce système qui finalement est en partie paralysé. Donc, au moins, si on ne peut pas faire la guerre aux côtés des Ukrainiens, au moins, menons en justice et devant les tribunaux les gens qui sont responsables d'atrocités. D'ailleurs, une question, parce qu'on ne connaît pas bien le fonctionnement de l'ONU, évidemment, et de toutes ces réunions et notamment du Conseil de sécurité, qu'un membre, un pays membre de l'ONU dise, voilà, moi, je voudrais intervenir devant le Conseil de sécurité, organiser une réunion extraordinaire, je dirais, est-ce qu'on lui en donne le droit systématiquement ? Est-ce que ça veut dire aussi quelque chose que le Conseil de sécurité se soit réuni assez vite à la demande de Volodymyr Zelensky pour l'écouter ? Ah oui, c'est clair, c'est-à-dire qu'effectivement, malgré, justement, la demande des Russes d'hier, on a considéré qu'aujourd'hui, on donnait la parole à Volodymyr Zelensky. Donc, effectivement, on sent qu'il y a un petit frémissement. Mais, effectivement, le beau discours de Volodymyr Zelensky aujourd'hui risque de rester lettre morte concernant la réforme des institutions, en tout cas, pas sur la justice. Oui, et puis, justement, sur la justice et sur ce qui s'est passé à Bouchard, on va le réécouter. Je voudrais simplement vous expliquer les personnes que vous voyez parler en ce moment. En fait, chaque ambassadeur s'exprime l'un après l'autre. On écoutera le Russe, bien évidemment, puisqu'à priori, il devrait reprendre la parole puisqu'il l'a déjà prise tout à l'heure. Mais on l'écoutera, je crois qu'il parle en huitième position, me semble-t-il. Donc, on a encore un petit peu de temps devant nous, mais je voudrais qu'on écoute Volodymyr Zelensky justement sur ce qu'il s'est passé à Bouchard. Les soldats russes ont tué tout un chacun qui était là-bas. Ils tuaient des femmes. Ils cherchaient des vies pour pouvoir les tuer. Ils tuaient des adultes. Ils tuaient des enfants. Ils essayaient même de brûler leur corps. Et les civils ont été tout simplement abandonnés pour souffrance dans leur maison. Ils étaient aussi tués dans les rues par les chars. Juste par plaisir. Les civils ont été torturés, violés. Leurs bras ont été découpés. Les enfants et les femmes. Général, on sait que désormais les russes s'orientent vers l'est, vers le sud. Mariupol, le Donbass, peut-être également au Dessas. On ira tout à l'heure retrouver un de nos envoyés spéciaux là-bas. L'importance maintenant pour éviter et rééviter ce genre de drame, c'est de faire partir les civils. On a vu que les autorités ukrainiennes avaient dit aux civils qui le peuvent, partez, allez-vous réfugier ailleurs. Une première victime dans les guerres, c'est forcément les civils. plus il y a un endroit où il risque d'avoir des conflits, des tensions, il vaut mieux qu'il y ait le moins de civils possible, évidemment. C'est dans cet esprit-là que le gouverneur ukrainien du Donbass a demandé à ce que les civils évacuent cette zone de peur de la troisième phase, c'est-à-dire l'offensive massive des forces russes sur l'est, Louans, Donetsk, et puis poursuivre son offensif dans le sud. Il est très intéressant de suivre ce qui se passe à Mykolaïf. Vous avez vu qu'il y a des bombardements réguliers à Mykolaïf pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un couloir d'ouverture pour Odessa éventuellement et c'est également un endroit dans lequel les forces ukrainiennes peuvent contre-attaquer et redescendre vers le sud. Donc, il faut suivre ça très attentivement. Également sur Odessa, je ne suis pas pessimiste sur Odessa pour l'instant parce qu'il y avait des opportunités pour aller attaquer Odessa. Il n'y a pas vraiment eu lieu en dehors d'attaques de sites logistiques mais il faut être très vigilant sur ce qui va se passer là. les espérances sur la mer Noire pour l'instant sont contenues mais personne ne sait ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Personne ne sait exactement ce qu'il a donné comme consigne précise à ses généraux et son isolement aussi fait que c'est toujours très incertain. Évidemment. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question après Boucha où, un exemple parmi d'autres le dit Volodymyr Zelensky, il y a un endroit où on se pose des questions, c'est Borodyanka. On est à une cinquantaine de kilomètres de Kiev, donc vraiment dans la grande banlieue, on n'est vraiment pas très loin de la capitale ukrainienne. Et c'est là que vous vous êtes rendu, Antoine Burdarias, avec Adria Nako pour essayer de vous rendre compte de ce qu'il s'était passé là-bas. Racontez-nous ce que vous avez vu. Jour après jour, les mêmes découvertes se répètent au fur et à mesure que les forces ukrainiennes découvrent les territoires libérés par les Russes dans l'ouest et dans le nord de Kiev. Ici, nous sommes à Borodyanka, environ à 40 kilomètres au nord-ouest de Kiev. Et ce qui est très marquant, ici, c'est l'ampleur des dégâts, l'ampleur des destructions, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Adrien Akko avec ce bâtiment, par exemple, qui s'est littéralement effondré, on l'imagine, à cause des nombreux tirs de roquettes. Des bâtiments comme celui-ci, il y en a à peu près partout dans cette ville de Borodyanka. Énormément de destructions très impressionnantes. En revanche, nous n'avons pas vu les mêmes scènes d'horreur que celles que nous avons découvertes depuis environ deux jours à Boucha. La procureure générale d'Ukraine, qui fait régulièrement le point sur la situation disait encore hier soir que la situation ici à Borodyanka était pire en termes de pertes civiles. Alors, les ambulanciers que nous avons croisés ici ont visiblement déjà dégagé les corps qui gisaient dans les rues ici à Borodyanka. Mais c'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas eu également beaucoup de victimes. Certains habitants nous assurent qu'il y a des gens qui sont forcément restés coincés en dessous des décombres vu le nombre de bâtiments qui se sont effondrés. Et puis, il y a également des rumeurs qui courent parmi les habitants. Nous avons croisé une femme de Borodyanka tout à l'heure qui nous disait également que les Russes, avant de partir, auraient pris le temps de cacher les corps, de cacher les exactions qu'ils auraient commises ici. Antoine Bourdarias avec Adrien Ako, il n'y a pas que ça aussi comme exaction. Il y a parfois aussi des viols de femmes, il y a aussi des enlèvements, ça on l'a vu, beaucoup, notamment des élus, beaucoup de choses qui sont à craindre aussi et qu'on découvrira au fur et à mesure. On pense à Mariupol, par exemple, quand on sera allé au sous-sol du théâtre, par exemple, c'est vrai que tous les observateurs disent ou risquent de découvrir l'horreur aussi là. Alors, il y a des viols de femmes, il y a aussi des viols d'hommes, c'est une pratique qu'on a beaucoup vue dans l'armée russe, on a beaucoup vu ça dans le Donbass en 2014 et 2015, les enlèvements aussi, les exécutions, pas les exécutions sommaires, mais les simulations d'exécutions. Donc, ce sont des choses qui se répètent, peut-être que la plupart des téléspectateurs le découvrent. Moi, ça fait 30 ans que j'étudie l'Ukraine, j'y ai passé beaucoup de temps depuis 2014, ce sont des histoires que j'entends régulièrement depuis 2014. Donc, je pense que quand on arrivera à savoir ce qui s'est passé à Mariupol, on va trouver des horreurs et dans toutes ces villes. Malheureusement, je crois que nous ne sommes qu'au début. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères ukrainien, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Et je me demande combien de temps l'Occident va rester à observer ça et à dire nous avons trop peur de Poutine alors que les Ukrainiens qui savent très bien que Poutine s'autoriserait peut-être à utiliser des armes de destruction massive au besoin n'ont pas peur de lui. Je l'ai dit et je le redis, un homme qui adore le luxe, n'a pas envie de passer la fin de ses jours dans un bunker, à respirer de l'air filtré, à manger des rations militaires, un homme qui a tellement peur de ses interlocuteurs qu'il les voit à des tables de 50 mètres parce qu'il ne veut pas attraper le Covid n'est pas quelqu'un qui est suicidaire et c'est très bien qu'une attaque nucléaire contre un pays de l'OTAN serait suicidaire pour lui. Donc je me demande combien de temps on va rester là à dire que nous sommes impuissants parce que nous ne sommes pas impuissants. Nous représentons les plus grandes puissances du monde. Il ne faut pas avoir peur du fait que Poutine utilise l'arme nucléaire. C'est ce que vous dites, il ne l'utilisera pas. C'est ce que je dis depuis le début. Je voulais juste dire que concernant les viols, les simulacres d'exécution, enfin toutes les horreurs dont je vous épargne la liste, malheureusement, évidemment, ce n'est pas qu'en Ukraine que ça se déroule. C'est dans tous les conflits. L'Ukraine, dans son malheur, au moins a accès aux images et au moins on sait et on voit de nos propres yeux ce qui se passe. Mais je pense que c'est pour ça justement que Volodymyr Zelensky, et c'est tout à son honneur, a cité les autres pays en guerre, l'Afghanistan, la Somalie, le Yémen, tous ces pays qui sont complètement maintenant sous les radars des médias internationaux, mais où des crimes pareils sont en train de se nouer au moment où nous parlons, mais où effectivement, et on ne les voit pas sur les écrans des télévisions internationales. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau geste de sa part justement de citer les autres pays en guerre et pour insister aussi sur le fait que dans les autres pays où des crimes pareils aussi sont en train de se produire, il faut aussi traîner en justice les gens qui sont responsables de ces exactions, de ces meurtres et de ces viols. Et là où il est très malin, c'est qu'il va sans doute déranger certains pays occidentaux qui eux aussi sont accusés de crimes de guerre. Je pense notamment à Bougraïb, je pense même aux enlèvements à Guantanamo. donc oui, c'est courageux de sa part mais je crois que malheureusement un des freins aussi à cette réforme reviendra peut-être de ce qu'on appelle entre guillemets notre camp parce que personne nous avons tous les mains salles à différents degrés mais personne, voilà. Et n'oublions pas que l'un des pays le plus ardent pour faire dérailler tout processus de justice universelle c'est les Etats-Unis qui n'ont jamais accepté de passer sous les fourches codines d'une juridiction internationale qui refuse que leurs soldats soient accessibles à la rendition de comptes etc. Et donc vous voulez là on offre un argument en or massif à tous ceux qui dénoncent la duplicité de l'Occident le deux poids deux mesures le double standard etc. Donc il faut être soi-même inattaquable si l'on veut exiger de l'autre qu'il rende les comptes qu'il doit rendre. Ça c'est évident et général Patrick Dutard sur ce que disait Samantha à l'instant au sujet de l'OTAN enfin de l'OTAN en tout cas vous parliez des occidentaux combien de temps on va attendre pour réagir on va observer combien de temps on comprend que ce que vous vouliez dire c'était une intervention de l'OTAN doit intervenir il doit y avoir une intervention militaire c'est toujours no way si j'ose dire ou est-ce que finalement il n'y a pas cette ligne rouge que l'OTAN n'a jamais voulu en tout cas révéler peut-être s'en est-elle fixée une mais en tout cas on ne le sait pas est-ce que finalement voilà c'est pas maintenant et est-ce que il n'y a pas quand même une idée d'essayer de faire une intervention non mais j'entends ce que dit Samantha mais qui va prendre le risque Samantha dit je suis persuadé que il n'emmènera pas l'arme nucléaire si on l'attaque si on contre-attaque c'est très bien oui mais enfin si ça se passe pas bien Samantha leur a dit ce qu'elle voulait mais très bien mais c'est pas elle qui sera comptable de ce qui va se passer derrière et donc tous les gens qui sont comptables de ce qui va se passer derrière il y a quand même un OE par contre là où je souscris complètement à cette idée c'est que d'ailleurs le pape l'a dit il est temps il est temps qu'on se mette tous autour de la table et quelque part le président Zelensky aussi c'est qu'on démilitarise nucléairement cette planète c'est ça on est au XXe siècle Zelensky le dit aussi également il faut arrêter ça je veux dire les humains arrêtons de taper sur la figure et c'est vraiment peut-être un enseignement de ce conflit c'est qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table le monde entier et on se dit mais il faut faire quelque chose faisons quelque chose mais ça c'est pas un vœu pieux aussi comme on le disait tout à l'heure mais c'est qu'une question de volonté vous savez c'est qu'une question de volonté après moi je voudrais ajouter deux choses à ça c'est qu'en effet l'arme nucléaire qui était censée faire que la guerre n'existe plus jamais bah du tout la guerre continue c'est seulement et les plus forts peuvent faire n'importe quoi avec impunité deux par rapport à cette responsabilité et je vous comprends parfaitement de prendre le risque de savoir si Poutine va vraiment ou non utiliser l'arme nucléaire moi le contre-argument que j'ai à ça c'est que nous n'arrêtons pas de mettre en place des lignes rouges même la ligne rouge que Biden a mise sur l'utilisation d'armes chimiques il l'a qualifiée que la réponse sera il perd un prix fort comme une mesure avec ce qui a été fait moi je le vois comme les petites phrases au bas des contrats d'assurance qui finalement faites que vous n'avez pas d'assurance ça doit le faire un peu sourire Vladimir Poutine pardon mais quand on met dehors une dizaine d'ambassadeurs de diplomates et donc s'il voit qu'il peut continuer à faire n'importe quoi en Ukraine avec totale impunité est-ce qu'il ne va pas être tenté de mettre un petit doigt dans les Pays-Baltes un petit doigt en Pologne parce que finalement il se dit les Occidentaux partent dans leur ligne rouge mais je l'ai franchi et il n'arrive jamais rien il ne l'a pas fait en Géorgie il ne l'a pas fait en Géorgie mais qu'est-ce qui va se passer parce que ces armes nucléaires elles vont toujours exister parce que nous on est en train de dire depuis le début on est coupable en fait depuis 2014 d'avoir pas tellement réagi etc. mais si on ne réagit pas plus aujourd'hui peut-être qu'en 2032 on se dira on est coupable en 2022 d'avoir pas vraiment réagi et puis voilà c'est-à-dire qu'on n'a pas fini de payer les arriérés de l'épisode de 2013 c'est ça en Syrie souvenez-vous que Barack Obama pourtant vénéré par la Terre entière trace une ligne rouge explicite le recours à l'arme chimique qu'ont des populations civiles bombardement sur la Goutta orientale grande banlieue est de Damas une opération est montée on est à un doigt ennemi de son déclenchement et au dernier moment pour une raison qui reste à mon avis mystérieuse énigmatique Barack Obama calanche recule et donc comme tout le monde a besoin du soutien notamment logistique du renseignement américain l'opération se délite et à partir de là on conforte le fantasme notamment russe consistant à dire que l'Occident est faible tiède irrésolu et donc on disqualifie le concept même de ligne rouge à partir de ce moment-là que Vladimir Poutine comprend qu'effectivement la ligne rouge elle n'existe pas en fait c'est ça elle n'est même pas rose Vincent je voulais revenir sur cet épisode tout le monde a dit c'est absolument c'est affreux ça mais suppose que les deux pioupious les deux petits soldats qui ont pris le bidon qui ont mis sous l'avion soient trompés de bidon c'est des choses qui arrivent oui mais ça c'est des choses qui arrivent c'est à dire que quand vous êtes responsable à un moment de se dire où est la ligne rouge il faut faire hyper attention c'était absolument je ne veux pas défendre ce tyran mais quel était son intérêt dans cette histoire-là aucun aucun ce que je veux dire c'est qu'il ne faut jamais exclure des erreurs de manipulation et je vous assure il y en a partout c'est un militaire qui vous parle au bout de 30 ans mais des erreurs de tir il peut y avoir des tas de choses qui peuvent arriver c'est à dire qu'avant de prendre des décisions qui entraînent la planète dans je ne sais quel conflit ou la troisième guerre mondiale il faut mesurer c'est la difficulté c'est quand vous êtes responsable vous devez mesurer les conséquences je suis d'accord avec vous